Le Paroisse de la Croix-Rousse Eh bien bonjour à vous tous, je suis particulièrement heureux d'être là, donc face à vous là ce soir, pour notre première soirée là de l'école d'oraison de votre paroisse de la Croix-Rousse, ou pour vous là, si vous ne venez pas de la Croix-Rousse, pour cette soirée d'oraison, cette école d'oraison sur six soirées. Vraiment, nous la confions au Seigneur, « Ce n'est pas nous qui allons parler, c'est l'Esprit-Saint, c'est le Christ qui va s'adresser à chacune et chacun de nous. » J'aimerais commencer par un moment de prière avec vous tous en unité, pour demander la grâce de l'oraison, ce cadeau de l'oraison et de la foi pour chacun et chacune de nous. Oui, en effet, Jésus nous a dit, « Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Dans ces deux versets, le Christ nous rappelle, nous dit, que nous pouvons demander quoi que ce soit au Père quand nous sommes en unité. Donc ce soir, nous demandons la grâce, le cadeau de l'oraison pour chacun et chacune d'entre nous. Nous allons vraiment demander au Père cette grâce de l'oraison, puisque Jésus est présent au milieu de nous. « Père, nous sommes réunis pour cette soirée d'oraison, pour apprendre à faire oraison, à vivre un cœur à cœur avec toi et ton Fils Jésus. Nous te demandons tous ensemble, au nom de Jésus présent au milieu de nous, de nous donner l'oraison, de nous donner l'Esprit Saint, pour que ce soit Lui qui prie en nous, qui nous apprenne à prier, à faire oraison. Père, augmente en nous la foi, donne-nous la foi. Nous te confions cette école d'oraison, ses participants, ses intervenants et ses témoins. « Oui, Père, nous te le demandons, au nom de Jésus présent au milieu de nous. » Je voudrais commencer par une phrase qui m'a marquée il y a maintenant plus de vingt ans, lorsque je suis allé pour la première fois à Notre-Dame-de-Ville, à Vénasque, donc entre Carpentras et Avignon, et le Père François Rétoré, qui prêchait cette retraite, nous y étions allés avec un couple de notre équipe Notre-Dame, et le Père François Rétoré, le vendredi soir, donc peu après notre arrivée, nous avait dit « Mais oui, rencontrer Dieu, c'est possible. Dès maintenant, » et il avait ajouté, « Nous le rencontrons, nous sommes en sa présence, chaque fois que nous faisons un acte de foi, chaque fois que nous lui parlons. » Donc, nous rencontrons Dieu au plus profond de nous. Et voici le schéma de l'homme. Alors bien sûr, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. L'homme avec Dieu présent au plus profond de nous. Je vais le commenter, et vous le voyez aussi là sur la diapo. Mais il y a d'abord le corps, effectivement avec nos sens, et j'en reparlerai. Puis l'âme. Alors l'âme, au sens théologique, c'est la vie psychologique et intellectuelle. Effectivement, il y a l'esprit, c'est l'esprit qui est au centre, au plus profond de nous. C'est l'esprit, c'est la part divine en nous. Et donc, vous voyez qu'effectivement, dans notre âme, il y a l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et ces trois capacités correspondent aux vertus théologales, foi, espérance et charité. Et c'est l'homme, chacun de nous, avec son corps, son âme et son esprit, qui va venir à ce rendez-vous de la prière, ce rendez-vous là, ce temps d'oraison. Et l'oraison, c'est partir de notre corps, nous allons prendre les bonnes dispositions, là sur le plan physique, bonnes dispositions également sur le plan psychologique et intellectuel, pour aller effectivement, sur ce plan spirituel, cette rencontre avec notre Dieu présent au plus profond de nous. Alors, comment entrons-nous en relation avec Dieu ? Eh bien, par la foi. Nous avons effectivement cinq sens physiques, la vue, l'odorat, le toucher, etc., qui nous permettent d'entrer en relation avec nos frères et sœurs et avec le monde. Mais nous avons aussi, et ça, peu le savent, nous avons aussi ce sens spirituel qui est la foi, et c'est lui qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Dans la foi, de façon certaine, nous pouvons être sûrs que nous sommes en présence de Dieu, bien que nous ne le voyons pas et que nous ne l'entendions pas. Je prends un exemple. Quand nous disons la prière, le Notre Père, avec foi, nous sommes vraiment en relation avec notre Papa du Ciel. Nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas, mais dès que nous disons cette prière avec foi, nous sommes en relation avec lui. Également, beaucoup d'entre nous, là, sommes très attachés à la Vierge Marie. Eh bien, chaque fois que nous disons « Je vous salue, Marie » ou « Je te salue, Marie », avec foi, nous sommes en relation avec la Vierge Marie, notre Maman du Ciel. Voilà, et puis, voyez, je généralise, mais tout acte de foi me fait toucher Dieu, me fait pénétrer en Dieu, me fait étreindre Dieu, comme un enfant étreint son père. C'est la foi qui fait tressaillir Jésus et lui fait faire des miracles. Et je vais prendre quelques exemples tirés des évangiles. Eh bien, voyez, Marc, au chapitre 5, cette femme qui perdait son sang, qui n'osait même pas, d'ailleurs, toucher le Christ. Elle se disait que « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » Elle touche le vêtement du Christ. Elle sent qu'elle est guérie. Le Christ, d'ailleurs, sent une force qui sort de lui-même et il demande après qui l'a touchée. Et après avoir hésité, cette femme lui dit « Avoue qu'elle l'a touchée. » Et le Christ lui répond, avec tout l'amour, il était l'amour, il lui répond tout simplement « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voyez, effectivement, c'est la foi de cette femme, effectivement, dont nous ne connaissons même pas le nom, qui a conduit le Christ, sans qu'il s'en rende compte, à la guérir. Et c'est pareil, si vous voulez, il y a un autre exemple que nous aimons beaucoup, le sentient romain qui demandait la guérison de son serviteur, de son esclave. Donc, dans l'Évangile, Matthieu, chapitre 8, verset 10, il est écrit « À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Mais pourquoi ? Parce que le centurion lui a dit qu'il n'était pas digne que Jésus vienne sous son toit et lui a demandé une guérison de son serviteur à distance. Et Jésus a guéri le serviteur sans même entrer chez le centurion. Vous voyez, donc, c'est la foi du centurion qui a conduit le Christ à faire ce miracle. Eh bien, que le Christ soit présent sur terre, comme il l'était en Palestine il y a 2000 ans, ou que ce soit aujourd'hui, le Christ est effectivement reparti au ciel, mais il est présent au milieu de nous de la même manière. Et les mêmes guérisons sont possibles. La foi du temps du Christ sur terre et notre foi aujourd'hui ont le même effet. Le Christ agit à ce moment-là. Un autre exemple encore, là. Donc, l'aveugle à l'entrée de Jéricho. Donc, c'est Luc, chapitre 18, versets 41 à 43. Donc, le Christ demande à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvée. » À l'instant même, il retrouva la vue. Une fois de plus, vous voyez, effectivement, c'est la foi de l'aveugle qui a conduit le Christ à agir. Et vous remarquez que le Christ pose d'abord la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Le Christ demande, et c'est l'aveugle qui demande, effectivement, qui demande avec foi. Nous aussi, nous avons demandé avec foi la grâce de la prière, la grâce de l'oraison. Puis, je pense aussi, là, j'aimerais vous citer ces versets extraordinaires que vraiment, là, j'ai dans le cœur, qui sont dans Marc, chapitre 9. C'est la guérison de l'enfant épileptique. Les apôtres, d'abord, n'ont pas réussi à guérir l'enfant, et pourtant, le père de l'enfant leur a demandé de le guérir. Ils n'y sont pas arrivés. Le Christ descend du Mont-à-Bord. Il y avait eu la transfiguration, là, juste avant. Donc, le Christ descend avec Pierre, Jacques et Jean. Et le père se tourne vers lui. Le père de l'enfant se tourne vers lui et lui demande, « Si tu peux faire quelque chose, guéris mon fils. » Et le Christ lui répond à ce moment-là, « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Je répète, « Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Bien, vous voyez ce cri du père, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Je pense que nous pourrons tous le prononcer ce soir, pour le temps d'oraison, peut-être dans notre cœur dès maintenant. Et puis, chaque jour, quand nous prendrons ce temps avec le Seigneur, pour justement ce temps de cœur à cœur avec Lui, ce temps d'oraison. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup parlé de la foi, mais je vais encore insister, parce que finalement, nous parlons de l'oraison, mais nous parlons aussi de la prière de manière générale, et c'est finalement la puissance de la foi qui est derrière. Voilà ce qu'écrit le père Marie-Eugène, vous l'avez sans doute déjà lu en voyant la diapo, « Chaque fois que nous prenons contact avec Dieu, nous touchons l'océan qu'il est, nous touchons la flamme, l'incendie qu'il est, et par conséquent, nous puisons en Lui la substance divine. » De même, qu'on ne peut plonger sa main dans l'eau sans se mouiller, ou dans un brasier sans se brûler, de même, on ne peut prendre contact avec Lui par la foi, sans puiser en sa richesse infinie. « Tout contact avec Dieu par la foi puise en Dieu une augmentation de vie surnaturelle, un enrichissement de charité. » C'est le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui a écrit cela. Et je voudrais faire un petit retour en arrière sur le schéma de l'homme, tel que nous l'avons vu, mais vous voyez là, cette augmentation de vie surnaturelle, cet enrichissement de charité, à la fin de la citation, eh bien, ça va être cette part de l'esprit qui est au plus profond de chacun de nous, qui va grossir, qui grossit chaque fois que nous faisons un acte de foi, chaque fois que nous allons prendre un temps de prière. Alors le père Marie-Eugène rajoute « La foi est une antenne, elle atteint Dieu qui réagit, mais on ne sent rien. La foi est obscure, nous avons une vocation de hibou, nous sommes dans la nuit, nous ne voyons pas. » Mais si vous voulez, c'est là que notre foi peut être extrêmement utile, parce que c'est la foi qui va nous permettre de rester dans le temps de prière, même si nous n'entendons pas Dieu, même si nous ne le voyons pas. Voilà, c'est la foi qui est vraiment capitale. Et le temps d'oraison que nous allons prendre tout à l'heure va être basé sur la foi, sur notre foi, et nous pourrons demander, comme le père de l'enfant épileptique, « Eh bien, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Le père Marie-Eugène rajoute, « Nous manquons de foi en notre foi. Ce qui favorise ce doute, c'est que lorsque j'ai touché Dieu, je ne le sens pas. » Mais nous sommes vraiment en relation avec lui. Le père Marie-Eugène insiste, « Ce n'est pas mon intelligence qui touche Dieu, c'est la foi, et la foi est une vertu obscure. » Là, tout à l'heure, j'anticipe sur ce que nous vivrons pendant le taux d'oraison, mais, vous voyez, l'intelligence, nous pouvons réfléchir sur Dieu, c'est la relation « Je-Ile », « Il est amour, Il est tout-puissant. » Et ce que nous allons vivre, ça va être la relation « Je-Tu ». Tu es là, tu es présent, plus profondément, je te donne ce temps d'oraison, je te donne ce temps de prière. Alors, j'en arrive maintenant à ce qu'est l'oraison. L'oraison, tout simplement, c'est se tenir en présence de Dieu et dialoguer avec Lui ou se taire en maintenant le contact par des actes de foi répétés. Vous voyez, si j'ai beaucoup, si j'ai autant parlé de la foi, c'est qu'effectivement, la prière, quelle qu'elle soit, est basée sur la foi. Et l'oraison, effectivement, nous n'allons pas prononcer de prière vocale à notre Père, je vous salue, sauf peut-être au début de l'oraison, mais l'oraison elle-même, ce temps de cœur à cœur, va reposer sur nos actes de foi répétés. Alors, certains d'entre nous, là, certainement, pratiquent régulièrement ou peut-être moins souvent l'adoration. Quelle est la différence entre adoration eucharistique et oraison ? L'adoration eucharistique, nous sommes dans une église, dans une chapelle, nous avons le Christ en face de nous, dans l'instant soir, nous pouvons voir l'hostie consacrée, ou alors, devant le tabernacle, parce que le Christ, évidemment, est présent dans le tabernacle, et bien l'adoration, nous sommes face à face avec Jésus. Donc, Jésus est là, il nous regarde, nous le regardons, nous sommes face à face avec lui. Et l'oraison, elle, c'est le cœur à cœur avec Jésus en nous. Donc, Jésus est là, mais simplement, il est au plus profond de nous, et nous le rejoignons par ses actes de foi répétés, ce cœur à cœur avec lui. Donc, l'adoration face à face, si nous avons l'habitude de faire adoration, l'adoration face à face me conduit à l'oraison en cœur à cœur, parce que quand j'aurai fait adoration, de retour chez moi, je ne suis plus dans la chapelle ou dans l'église, mais je pourrai continuer à prier Jésus au plus profond de moi en cœur à cœur. Et vice-versa, si j'ai l'habitude de faire oraison en cœur à cœur, et bien j'aurai plus de facilité, j'aurai le réflexe de me tenir en face à face avec Jésus dans la chapelle, dans l'église, que ce soit dans le tabernacle où Jésus l'a présenté dans l'instansoire. Donc, l'adoration, vous voyez, en résumé, devant Jésus-Eucharistie, l'oraison, je pourrai la pratiquer dans tous lieux appropriés. Alors, pourquoi faire oraison ? Là, j'aborde une nouvelle partie. Eh bien, la première raison que Jésus lui-même, homme et fils de Dieu, faisait oraison. De jour comme de nuit, il prit son père. Je vous lis un verset de Marc, 1,35, vous voyez, dès le début de l'évangile de Marc, « Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. » Eh bien, si nous, hommes et femmes, pauvres hommes et femmes, pécheurs de plus, eh bien, si Jésus lui-même faisait oraison, eh bien, combien plus ? Eh bien, nous, nous sommes invités par le Père à ce cœur à cœur avec lui, avec son Fils, avec l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez, nous allons suivre l'exemple de Jésus qui faisait oraison de préférence tôt le matin, de manière isolée. Il se levait le premier et puis il a passé des nuits entières faire oraison. Relisons le chapitre de Marc, je crois, au verset 6. Eh bien, effectivement, le Christ a passé toute la nuit en oraison avant de choisir ses apôtres. Et après la nuit d'oraison, il les a appelés, il a appelés les douze et il les a choisis. Alors, pourquoi faire oraison de nouveau ? Jean-Paul II, la Saint-Jean-Paul II disait, « Plus de gens qu'on ne le croit seraient capables de faire oraison, mais personne ne l'aura appris. Or, sans cette intériorité, les baptisés s'essoufflent, leur action devient un cymbale sonore et même leur pratique religieuse, quand elle existe, se dessèche. » Vous voyez, je trouve, nous trouvons ce texte très encourageant parce que Jean-Paul II disait vraiment que l'oraison est ouverte à tous. Elle n'est pas réservée aux prêtres, aux clercs, elle est ouverte aux laïcs que nous sommes et effectivement, le Seigneur nous attend. Il nous attend, justement, déjà parce qu'il a soif de cette rencontre avec nous et puis dans l'oraison, Dieu va nous transformer. Tout contact avec Dieu est fécond, nous ne sentons pas et cependant, et pourtant, Dieu nous enrichit de sa vie surnaturelle, de sa vie d'amour, de sa vie d'amour à chaque contact avec lui. Dans l'oraison, Dieu imprime au plus profond de notre être la ressemblance avec son Fils Jésus-Christ. Il me fait véritablement son enfant. Alors, nous en reparlerons à d'autres soirées, mais c'est le Christ qui va prier en nous, qui va accompagner notre prière, c'est l'Esprit-Saint aussi qui est en nous, nous sommes le Temple de l'Esprit-Saint, qui va prier le Père pour nous par des cris inexprimables. Et donc, effectivement, dans ce temps de prière qu'est l'oraison, nous sommes vraiment les enfants du Père et le Père me fait de plus en plus véritablement son enfant. Saint Paul, d'ailleurs, nous l'indique. Il y a cette phrase assez souvent lue pendant les messes, dans l'Épître aux Galates, la Galate 2, 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Je reprends le début de cette phrase, de ce verset. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Je voudrais citer la M. Barbara, notre archevêque précédent, qui avait l'habitude de changer les mots ou les verbes dans certains versets, et nous pourrions reprendre cette phrase de Saint Paul en disant, « Non plus, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Mais nous pourrions dire, « Je prie, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui prie en moi. » Eh bien, l'oraison, ça va être ça. Ça va être le Christ en nous qui va prier, je dirais, pour nous, avec nous. À ce moment-là, nous devenons des humanités de surcroît du Christ. Eh bien, le Père Henri Caffarel insistait beaucoup sur cette image, sur cette expression, être des humanités de surcroît du Christ. Elle n'est pas de lui, elle date bien avant. Mais nous sommes tous appelés à vivre cette transformation progressive que saint Paul a vécue. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. » Mais nous sommes tous appelés, là, clairs, laïcs, peu importe, à devenir d'autres Christ, d'autres humanités de surcroît du Christ. Et Dieu va peu à peu nous diviniser. Vous voyez, là, je vous remontre pour le moment ce schéma de l'homme. Eh bien, peu à peu, l'Esprit au plus profond de nous va prendre toute sa place et c'est lui qui va commander notre intégrité. l'intelligence, notre mémoire, notre volonté. Et la volonté conduit à la charité, c'est-à-dire l'amour. Mais peu à peu, nous devenons amour comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont amour. Voilà, effectivement, ce à quoi nous sommes appelés. Et pour ça, c'est tout simple, mais ça va demander de la constance, ça va demander l'aide du Seigneur. Eh bien, prendre du temps dans la prière, prendre du temps pour recevoir les sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation, et puis prendre du temps aussi pour être cohérent, c'est-à-dire vivre les commandements, aimer son prochain comme soi-même, et puis nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés, là. Donc, Jean 13, 34, 35. Alors l'oraison, eh bien, rendez-vous d'amour, rendez-vous d'amour, rencontre de deux amours, l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu. Et là-dedans, ce qui va être très encourageant pour chacun de nous, c'est que l'amour de Dieu est toujours premier, en fait. Ce n'est pas nous qui venons à l'oraison, c'est le Seigneur qui nous y attend et nous y attend toujours le premier. Et là, je pense à la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue est parti, il a tout dépensé, tout gaspillé, il revient vers son père, il est prêt à faire un acte de contrition vis-à-vis de son père, lui demander de le pardonner. Le fils se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Eh bien, nous sommes tous les fils prodigues et chaque fois que nous allons venir à l'oraison, le père court vers nous se jette à notre cou et nous couvre de baisers. Et puis aussi, ben tenez, dans l'Apocalypse, donc écrite par l'apôtre Jean, Apocalypse 3,20, cette phrase, elle aussi, si vous l'avez remarqué, est très souvent lue pendant les messes. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Donc, Apocalypse 3,20. Ben, quand c'est le Seigneur qui parle, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, en fait, le Christ rentre, il prend son repas donc avec nous et lui avec moi. Donc, vous voyez, en fait, le Christ attend, il attend avec humilité, il attend dans le silence que nous acceptions de lui ouvrir la porte de notre cœur. Et donc, ben, si vous voulez, Dieu nous attend toujours à l'oraison. Dieu est toujours premier à ce rendez-vous d'amour. Il nous précède toujours, il se donne à nous et nous transforme à un autre lui-même. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et l'amour, ben, l'amour par vocation, l'amour se donne. Dieu ne rêve que d'une chose, ben, c'est que chaque homme ouvre la porte de son cœur pour que Dieu puisse se donner à chacun, effectivement. Et le monde, alors, serait transformé parce que si chaque homme ouvrait la porte de son cœur à Dieu, ben, écoutez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, la crise sanitaire, crise économique, etc., ben, le Seigneur pourrait intervenir et puis transformer la terre et faire qu'advienne la civilisation de l'amour dont parle le pape François. Je pense aussi à Saint-Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, le cœur de l'oraison, et là, j'approche de la fin de cet enseignement, nous allons ensuite pouvoir faire oraison. Le cœur de l'oraison va être justement basé sur cette relation « Je tue avec le Christ ». Alors, pourquoi le Christ ? Parce que le Christ, nous pouvons, il est à la fois Dieu et homme, nous pouvons l'imaginer, nous pouvons le voir, nous pouvons le voir tel qu'il était dans les évangiles. Et donc, le père Cafarel nous recommande, donc, le père Cafarel, fondateur des équipes Notre-Dame, nous recommande « Adressez-vous au Christ directement, dès le début de l'oraison. Parlez-lui. Seigneur, je le sais, tu m'attends et tu m'entends. Tu me regardes avec un ardent amour. Je suis sûr que tu te réjouis de ma venue. Je crois que tu me veux heureux au cours de cette rencontre. Fais-moi comprendre ce que tu en attends. » L'oraison sera alors relation vivante avec le Christ. Je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, l'enseignement est terminé. Quelques conseils pratiques pour faire oraison, là, les voici. Adressez-vous au Christ et dites-lui, dites-lui, « Je veux ce que tu veux pour ce temps d'oraison. » Vraiment, c'est toi qui va le piloter. Je veux ce que tu veux pour ce temps d'oraison. Je te donne ce temps pour toi faisant ce que tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada